Cette capsule a pour but de vous expliquer l'horaire d'un étudiant en sciences de la nature au cégep, étant donné qu'il est différent de l'horaire d'un étudiant au secondaire. Premièrement, l'horaire au cégep est basé sur les jours de la semaine. Il n'y a pas de jour 1, jour 2 ou jour 3. C'est toujours les mêmes cours le lundi, le mardi, et ainsi de suite. La seule exception, c'est que parfois dans le calendrier, une journée peut en devenir une autre. Par exemple, un jeudi pourrait être enseigné comme un vendredi. Les journées peuvent être longues au cégep. Les cours peuvent commencer à 8 heures et peuvent se terminer à 18 heures. L'horaire présente des informations pour chacun de vos cours. Prenons, pour exemple, le cours de biologie. Vous avez dans la case le titre du cours, le code du cours, le numéro du groupe, le numéro du local et le nom du professeur. Dans une journée, il est probable qu'il y ait des périodes libres dans votre horaire. C'est un bon moment pour faire des devoirs ou travailler en équipe. Certains étudiants aimeraient avoir un horaire avec le moins de périodes libres possible, comme pour le lundi dans cet horaire. En un après-midi, l'étudiant a 6 heures de cours en ligne, 2 heures de français, 2 heures de chimie et 2 heures de biologie. C'est beaucoup de matière en un après-midi. En réalité, les périodes libres donnent du temps pour absorber la matière qui vient d'être vue en classe ou pour se préparer pour le cours suivant. C'est sûr que vous pouvez passer vos temps libres à regarder des vidéos de chats ou niaiser devant votre casse, mais ce n'est pas la meilleure manière de gérer son temps. Presque tous les étudiants du cégep ont une pause commune le mercredi de midi à 14 heures. Les professeurs demandent parfois d'assister à des conférences dans ces périodes. Sinon, c'est le moment idéal pour les travaux en équipe. Sur cet horaire, il y a aussi une période d'examen commune. Par exemple, en sciences de nature, il est possible que l'enseignant fasse passer l'examen le mardi de 16 heures à 18 heures. Ça lui permet de faire passer l'examen à plusieurs groupes en même temps. S'il n'y a pas d'examen durant une semaine, ces périodes deviennent libres. Pour conclure, on n'a pas toujours l'horaire qu'on souhaiterait, mais il existe des trucs pour organiser son temps de travail de manière efficace. Je vous invite à consulter les capsules sur la gestion du temps pour avoir des suggestions.